Alors malheureusement, nous avons un quart d'heure de retard, donc je pense que nous allons regrouper en fin de matinée toutes les questions du Zoom et puis les questions de la salle et enchaîner directement sur la session suivante, sur le repérage et l'orientation. Je crois que c'est Guy qui l'a fait, d'après ce qui est noté sur mon planning. Et puis c'est Vincent Berichel, le premier orateur. J'en profite pour le faire venir et je cède ma place. Merci aux organisateurs de nous laisser la parole pour présenter le système de référence en auditologie sur le Vinatier. Ce dispositif mis en place par l'ELSA du Vinatier et la direction, dont je suis très heureux de présenter avec notre directeur des soins du Vinatier. Donc on a un souci. Ça ne marche pas. Il va falloir que c'est un PDF, il faut qu'on puisse utiliser ça. De toute façon, on a un PowerPoint support qui est un peu long et on va, je pense, être plus synthétique. Donc le dispositif mis en place au Vinatier, donc on va essayer de vous expliquer pourquoi on a mis ça en place. Donc pour cela faire, je vous propose de visiter un petit peu le Vinatier, donc l'hôpital en quelques chiffres. Donc le Vinatier, c'est à peu près, il touche 15% du territoire du Rhône et représente à peu près 700 000 habitants, soit 46% de la population rhodadnienne. On va aller vite. Donc le Vinatier, c'est à peu près 33 CMP sur le territoire et à peu près 638 lits. Il y a à peu près 700 équivalents temps pleins pH et 2400 équivalents temps pleins personnels non médicaux. avec une file active assez importante, c'est-à-dire 3600 hospitalisations à temps complet et une prise en charge de 24 000 patients en ambulatoire. Pour un hôpital qui fait à peu près 73 hectares, et donc le SUAL, c'est juste à l'entrée du Vinatier, donc il faut pouvoir, pour l'ESA, aller dans tous ces bâtiments. Et donc on est à peu près 3 équivalents temps pleins pour qu'on a vu une population de patients qui sont avec une prévalence d'addiction assez importante. Donc l'objectif, c'était quoi ? C'est essentiellement déjà répondre à la stratégie nationale de santé, c'est-à-dire déjà diagnostiquer, réduire, dénormaliser les consommations, améliorer les prises en charge et faciliter l'accès aux soins de ces personnes qui sont fragiles. Nous devons aussi répondre à des indicateurs de qualité au niveau de l'hôpital et en même temps, essayer, ça c'est les missions de l'ESA, de développer une culture en addictologie. Donc comment on a fait ça ? On a mis en place un système de référents en addictologie avec, donc, au sein du Vinatier, avec en support le SUAL. Donc ces référents étaient formés par le SUAL, l'ELSA du Vinatier, et ces référents avaient la devée informer et leurs équipes pour pouvoir mieux repérer les patients et les aider. Donc on essayait de développer des compétences techniques et comportementales sur ces référents en addictologie. Donc du coup, on a 35, actuellement 35 référents dans le Vinatier. L'idée aussi, c'est de sortir des murs du Vinatier et aller sur les CMP, c'est-à-dire qu'il faudra en rajouter 33 référents. qui ont donc tous été formés et on essaye de faire des rencontres régulières pour pouvoir continuer la formation de ces référents. Donc, pour pouvoir les aider à mieux intervenir comme on a prévu avec eux, on a mis en place différents systèmes, et notamment une lettre d'information qui est rédigée par eux-mêmes, des formations. Donc je vous l'ai dit, à peu près tous les trois mois, on fait une journée des référents en addicto et on met en place des événements sur le Vinatier. Donc effectivement, on fait les événements nationaux comme le mois sans tabac ou le dry january, mais en même temps, on peut aussi imaginer des événements sur le mois sans cannabis ou autre. Et l'idée, et ça, ce n'est pas encore mis en place, c'est faire une sorte de comité de lutte contre les addictions et de prévention au sein du Vinatier pour essayer de mieux, j'allais dire, homogénéiser les pratiques dans le Vinatier avec ses 33 unités fonctionnelles. Donc comme je vous disais, ils ont tous les référents une formation initiale qui est dispensée parce qu'il y a quand même pas mal de turnover. Donc tous les six mois, une formation initiale et en même temps, ces journées qui sont tous les trois mois. En plus, ce n'est pas encore mis en place, mais ça va le faire, ce qu'on appelle addicteur qui est une heure où les infirmiers référents, mais aussi tout le monde qui voudrait venir puissent avoir une information sur les addictions. Nous avons aussi un forum de discussion sur l'intranet du Vinatier et en même temps, une documentation commune qui est disponible sur l'intranet. Bonjour, Vincent Berichel, directeur des soins. Et il est important que la direction travaille avec les médecins, les paramédicaux de manière à ce que cette transversalité évidente qu'est la dictologie puisse irriguer toutes les équipes. Et alors, on s'est un petit peu amusé avec le docteur Ricard parce qu'on a parlé jusque là de référents et en fait, nous, on a décidé de ne plus les appeler référents. Alors, ce n'est pas juste un petit problème de sémantique de la vieille psychiatrie de jadis, c'est que finalement, le référent, ça veut tout dire et rien dire. Et on en a usé et abusé dans notre discipline. D'abord parce qu'on parlait aussi du référent du patient qui, en fait, maintenant, relève plutôt de missions de case management. mais on parlait aussi de référents de toutes sortes de choses, de référents douleurs, de référents sport adaptés, de référents nutrition. Et que tout cela en germe quelque chose de terrible, c'est-à-dire que finalement, s'il y a un référent spécialiste dans une unité de soins, c'est que les autres n'ont pas besoin de s'en occuper. Et que finalement, si un patient avait un problème et si on voit les problèmes en tuyaux d'orgue et les problématiques symptomatologiques en tuyaux d'orgue, finalement, c'est Dupont l'infirmier spécialiste de la nutrition ou c'est Dupont l'infirmier spécialiste de la douleur et les autres, ils ne s'occupent plus de la douleur. Je caricature un peu, mais malgré tout, dans la prise en charge un peu holistique, on arrive à ne pas l'avoir, cette prise en charge holistique, parce que chacun est le spécialiste de chacun et que finalement, moi, je ne m'occupe pas de ce patient et de son problème parce que finalement, c'est mon collègue qui est le référent. Donc la référence, elle contient en germe des choses difficiles et des choses qui sont contre-productives. Et puis, en plus, on ne peut pas se le cacher dans nos hôpitaux. Un hôpital comme le Vinatier, c'est un millier d'infirmiers, il en manque une bonne centaine. C'est-à-dire qu'on a actuellement, et c'est inédit et c'est de plus en plus structurel, un gros problème d'effectifs. Et si vous commencez à dire, eh bien voilà, nous, en indictologie, il faut que ça irrigue, mais alors, dans chaque unité, je veux un référent et c'est lui qui fera ça et c'est lui qui sera chargé du repérage. Et puis, comme il n'est pas là tout le temps, on va en mettre un deuxième puis un troisième et puis que vous avez un porteur de la thématique douleur qui fait la même chose, vous agissez comme un repoussoir auprès des managers, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux et ils vous disent, attends, polyvalence, je n'ai pas beaucoup de monde, il faut que tout le monde puisse s'occuper de tout. Donc, nous, on a décidé d'appeler plutôt ça des ambassadeurs de l'addictologie. L'idée, ce n'est pas du tout des gens qui font à la place d'eux, ce sont des gens qui irriguent, qui aident, qui ont un tropisme peut-être plus important que leurs confrères sur la thématique addictologique, qui ont la chance d'être plus formés parce qu'évidemment, on va leur apporter de la formation, qui, comme le disait le docteur Icard, vont être réunis. Oh, pas de la réunionite, des choses flash, organisées, mais tous les trimestres vont avoir une journée, vont avoir l'addicteur, par exemple, vont avoir un certain nombre de choses qui vont les réunir, qui vont faire qu'ils fassent groupe, mais leur but n'est pas de faire à la place d'eux. Leur but est de faire irriguer, puisque, on l'a vu, pathologie duelle, transversalité, on la retrouve partout, la problématique d'addictologie. Il faut donc qu'elle irrigue auprès de tous les soignants, d'ailleurs pas seulement les infirmiers, l'ensemble des équipes paramédicales et médicales, et il faut qu'il y ait des ambassadeurs de cette thématique, des gens intéressés, des gens motivés. Alors oui, il en faut, parce qu'il va quand même falloir qu'ils aient un petit peu de temps en temps pour porter des événements, comme le disait le docteur Ricard, des événements locaux, des événements nationaux. On parlait du drive janarie, de la journée sans tabac et bien d'autres choses. Donc oui, il faut qu'ils aient un petit peu de tropisme supplémentaire, un petit peu de temps supplémentaire, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient des référents. Et ça, on s'en est vraiment aperçu, parce que, moi, le directeur de soins, je me retrouve avec l'encadrement des cas de sub, mais aussi des médecins chefs de pôle qui me disaient, oh, il y a un tel docteur Machin qui est venu me voir pour la douleur, il y a un docteur Machin qui vient me voir pour la dictologie, je fais comment, moi, pour la psychiatrie générale, les malades que j'accueille, un tel, il ne veut plus s'en occuper parce qu'il ne fait que de la dictologie maintenant. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut fuir ça et sur le plan organisationnel, il faut véritablement, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas que sémantique, la notion d'ambassadeur, elle est très riche parce qu'elle va permettre de faire parler d'eux, d'interroger et en même temps, organiser des événements, mais aussi récupérer des datas pour améliorer les possibilités de recherche, en même temps, pouvoir porter au SUA, à cette toute petite équipe de 3-4 TP, les problématiques les plus complexes, pouvoir aider à la traçabilité, garantir la traçabilité et nous, on est dans le zéro papier, on a un dossier cortex qu'on utilise bien maintenant à l'hôpital au niveau paramédical et médical. Bon, voilà, mais quelquefois, on ne l'utilise pas spécifiquement bien dans le domaine, par exemple, de la dictologie. Donc ça, ça va être le rôle de l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas un référent et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est très important parce que dans la structuration de l'organisation de nos hôpitaux, ça ne fonctionne plus après. Oui, je crois que je ne l'ai pas passé dans l'ordre là, mais c'est à peu près tout ce qui est là. Je me suis passé des slides. Super. Peut-être que tu peux réinsister sur les qualités de ces ambassadeurs éventuellement. D'accord. Donc, du coup, les ambassadeurs, du coup, on va reprendre un petit peu le fait que l'idée, c'est qu'ils infusent, qu'ils arrivent dans les équipes à véhiculer le fait qu'on puisse se poser la question au niveau de l'addiction et qu'ils regardent aussi que tout ce qui est je l'allais dire addiction soit posé et que soit tracé sur l'entretien d'accueil, etc. et donc, du coup, on regarde, on a tous ces outils qui sont encore, qui sont présents et donc, du coup, l'idée, c'est de continuer dans cette démarche-là et donc, pour vous, en conclusion, l'idée, c'est que la formation nous a permis de faire dans Cortex qui est, donc, je vous ai mis tout à côté, un questionnaire qui permet dès qu'ils rentrent aux urgences ou dans des unités de soins de repérer tout de suite et on a maintenant une image en heure, au fur et à mesure de ce que prennent nos patients, avoir une photo, quoi, de ce qui se passe au vinatier. Pareil, la formation nous a permis de générer un dispositif sur la RDR puisqu'on sait que les patients qui sortent, que ce soit de prison ou des hôpitaux, il y a un risque d'overdose pour ceux qui sont... Et donc, du coup, il y a une traçabilité qui a été mise en place avec, est-ce qu'on leur a parlé de ça, déjà, et est-ce qu'ils connaissent un petit peu les signes d'overdose et en même temps, est-ce qu'on leur a proposé l'analyoxone et ils savent ce que c'est. Donc, là, c'est mis en place et donc, par exemple, sur les événements de mois sans tabac, on a formé les infirmiers référents à utiliser tout ce qui est entretien, motivationnel, etc., et en même temps, qu'ils puissent avoir une notion et puissent proposer des patches ou gommes. Merci à toutes. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne connaissais pas la taille en hectare de l'hôpital, mais je pense que c'est à la dimension du travail que vous mettez en place et vraiment bravo et merci d'avoir évoqué le mot de case management qui est cher à Prepsi. Je vais présenter en deux mots l'équipe de contact. Anaïs Paré et Manouska Vénus vont vous présenter ce projet qui nous a rassemblés aujourd'hui. Bonjour, merci à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Anaïs Paré, je travaille à Prepsi avec Salima Allégui et nous sommes en partenariat avec la Fédération Addiction et l'Université La Recois pour un projet qu'on mène bien au quotidien qui s'appelle Prepsi Contact. Le projet a commencé à émerger parce qu'on a observé qu'il y avait un manque d'interconnaissance entre des acteurs de la psychiatrie et de la dictologie sur un même territoire. Aussi parce qu'il y avait dans certains territoires pas assez d'espace de coordination pour les professionnels de ces deux champs-là et qu'ils étaient en demande. De nombreuses observations ont émané aussi du guide psychiatrique qui a été écrit avec la Fédération Addiction et on a aussi observé qu'il y avait une faible double prise en charge des patients ayant des pathologies duels. Le plus big cible du programme ce sont les jeunes alors je sais que certains ont parlé tout à l'heure comme quoi on était très axés sur les jeunes quand on parlait addiction et troubles psychiatriques 16-25 ans qui sont dans des situations de pathologies duels les professionnels qui soient en CMP centre médico-psychologique ou en CPTS je ne sais pas si vous connaissez tous les CPTS ce sont des communautés de professionnels territoriaux de santé qui regroupent des professionnels libéraux pharmaciens médecins généralistes kinés ou autres pour qu'ils soient plus visibles et qu'ils puissent penser justement le parcours du patient dans la ville et les CJC qui sont des consultations jeunes consommateurs portées par Dexapa en addictologie l'objectif du programme c'est sur un même territoire de proposer un bridging une mise en relation entre ces différents professionnels pour qu'ils puissent ensemble penser l'accompagnement la double prise en charge et réfléchir justement à des modèles un peu plus intégrés de prise en charge des patients c'est aussi pouvoir les outiller pour qu'ils puissent continuer ce partenariat sans nous par la suite et renforcer aussi les connaissances qu'ils ont sur ces deux thématiques donc maintenant on va vous présenter les outils qu'on a développés merci Anaïs alors du coup l'idée de juste en rappel pour ces outils là ils ont été co-construits depuis un an avec des duos CJC-CMP avec lesquels on a fait des échanges pour bien adapter les outils qu'on propose ils sont proposés gratuitement en ligne sur le site de Prepsy Contact il suffit de s'inscrire et l'idée c'était que chacun puisse se servir d'un outil ou d'un autre l'un n'implique pas forcément l'outil enfin l'utilisation de tous les outils dans leur ensemble donc pour vous présenter d'abord la séance donc de bridging dont on vous a déjà parlé l'idée comme l'a expliqué Anaïs c'est bien de faire le pont entre une CJC et un CMP donc une fois qu'on a fait cette prise de contact nous à l'équipe Prepsy Contact entre une CJC et un CMP on organise une séance d'échange de deux heures maximum au sein d'un des locaux où on rassemble donc le CJC et la CMP et tous les partenaires aussi souhaités qui veulent être inclus dans cette amélioration de la coordination entre les structures l'idée ça on commence par un tour de table la présentation des missions de chacun général avec tout le monde ensuite on crée des binômes entre les deux structures pour que chacun échange et remplisse une fiche structure donc qui est une fiche où on recense les informations de fonctionnement de chacune des structures l'idée c'est bien dans ces temps-là de redéfinir les rôles de chacun qui fait quoi et aussi qui ne fait pas quoi ce qui permet d'orienter de mieux faire de la coordination entre les différentes structures une fois qu'on a fait ces petits temps séparés on organise un temps de retour en commun où chaque binôme en fait présente les informations qui ont été recueillies de l'autre structure et là l'idée c'est que ce temps de retour est complètement personnalisé aux enjeux qui sont ressortis par ces temps de binôme donc il y a différentes questions qui ressortent de ces temps-là ensuite ce temps d'échange donc débouche sur une fiche structure qui est remplie qui rassemble les informations des deux structures qui ont participé au bridging ça permet le partage de connaissances et donc on distribue aussi à cette séance-là différentes ressources disponibles pour gérer ces questions de double prise en charge pour aller dans la continuité de cet échange on propose aussi d'organiser les journées I.O qui sont les journées immersion et imprégnation lors de laquelle chaque professionnel va se rendre dans l'autre structure parce que c'est quand même tout de suite plus concret d'aller se rendre dans la structure avec laquelle on crée un partenariat pour mieux voir comment s'organise la prise en charge donc c'est toute une procédure qui est à préparer avant, pendant et après la visite qui permet de faire du coup des retours d'expérience et une évaluation des besoins réciproques au sein des différentes structures on a aussi donc différents outils donc comme je disais qui sont disponibles en ligne dont certains donc des fiches interactions médicamenteuses qui ont été co-construites avec le réseau PIC donc il y a un réseau de pharmaciens et ces fiches prennent deux formats donc les vignettes là comme on voit qui sont des petites vidéos de 3 à 5 minutes destinées plutôt au public jeune et des fiches plus détaillées en format Word qui là seront plus destinées aux professionnels pour présenter donc les interactions alcool-psychotrope cannabis-psychotrope et tabac-psychotrope on a aussi co-construit une cartographie nationale qui recense les CJC et les CMP disponibles en ligne pour que chacun chaque structure puisse de manière aussi autonome repérer sur son territoire quels sont les acteurs les plus proches de leur structure avec lesquels ils pourraient créer donc ces enjeux de coordination on a aussi développé des différents outils de réseaux sociaux Alors l'idée on a parlé beaucoup du côté des professionnels mais PrepsiContact son souhait c'est aussi d'être du côté des usagers donc il y a une ligne téléphonique qui a été ouverte et qui est en cours de déploiement en 2022 pour les professionnels qui accompagnent mais aussi les jeunes directement où on peut informer et orienter sur les services CMP et CJC avec des partenaires avec qui on a pu travailler et on essaye aussi de diffuser de l'information sur les formations sur des recherches qui sortent parce que c'est un secteur quand même assez en mouvement sur les réseaux sociaux et aussi grâce à l'accompagnement de Patrick Stern qui fera une présentation un peu plus tard de la journée On a lancé l'an dernier des e-intervisions qui sont des réunions en ligne d'une heure qui sont des réunions qui sont basées sur le programme Éco qui est un programme à Montréal au CHUM de Montréal et qui permet de regrouper tous les acteurs de notre réseau parce que souvent quand on fait des bridging on va être sur deux équipes ou un peu plus à chaque fois mais tous ces binômes ne se connaissent pas forcément donc c'est aussi l'idée de créer un petit peu une communauté d'acteurs de professionnels de se poser et de discuter d'un cas clinique qui est amené par le terrain et avec un expert extérieur qu'il soit psychiatre ou travailleurs sociaux aussi on demande un éclairage pour avoir une meilleure lecture de la double prise en charge et du double diagnostic donc voilà donc on a aussi développé des modules de e-learning toujours disponibles en ligne gratuitement et l'idée c'est que on peut suivre chacun de manière indépendante donc il y en a 4 qui ont été développés pour l'instant le prochain il sort en février 2022 sur donc apprenez à coordonner avec le case management et on retrouve aussi notamment un e-learning sur apprenez à utiliser des outils motivationnels donc qui ont été déjà évoqués plusieurs fois depuis ce matin donc celui d'avant c'était l'addiction et les premiers épisodes psychotiques les clés pour parler avec les jeunes et le tout premier sur connaissez votre public avec l'observatoire français des drogues et des toxiques en vie peut-être juste pour conclure sur les outils ils ont été co-construits avec 5 binômes qui étaient pilotes on va dire sur 5 régions différentes de CMPCJC et les modules de e-learning on essayait toujours de les faire en partenariat donc il y en a un avec l'OFDT il y en a un c'était avec l'hôpital Marmottan on a eu le CHU de Caen Rouen voilà etc alors peut-être on voulait juste faire une petite analyse du coup de nos missions de notre activité ce qui peut être compliqué en fait dans ce management c'est de proposer ce temps libre de prendre le temps pour les équipes sachant la saturation des dispositifs et des équipes à l'heure actuelle alors que c'est quelque chose qui remonte dans leurs besoins à chaque fois que ce soit sur des feuilles de route nationales que ce soit sur des enquêtes qu'on peut réaliser en amont le temps de coordination d'un mynome qui peut être assez long parce que c'est vrai qu'on peut se dire ah bah il y a un CMPLA une CJCLA mais en fait c'est aussi comment faire que la structure y voit un intérêt à long terme parce que l'idée c'est pas juste de faire une rencontre mais c'est vraiment d'amorcer un partenariat au long cours et des logiques de temps qui sont pas les mêmes dans le secteur psychiatrie et addictologie enfin on a aussi beaucoup de difficultés sur certains territoires avec tout simplement des compétences liées au matériel parce que nous on est basé à Paris on peut se déplacer mais on fait quand même beaucoup de choses à distance et aux compétences numériques parce que tous les professionnels ne sont pas forcément formés aux outils zoom etc comme on peut les utiliser aujourd'hui dans les leviers pré-psycontact je pense que ça peut être pertinent pour vos équipes parce que ça permet aussi d'identifier et de valoriser les projets vos structures diverses et variées et je pense qu'il y a aussi une grande opportunité parce que ça permet aussi de coupler à la fois les expertises scientifiques qui ne cessent de se produire au point de vue national ou international et que nous on puisse aussi les véhiculer quand on fait nos séances avec Manon et aussi on peut aussi faire remonter les besoins du terrain sur des instances un peu plus nationales l'idée c'est vraiment d'adapter d'être le plus possible adaptable possible dans ce qu'on peut proposer et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on est à la croisée entre les usagers et les professionnels donc il y a des problématiques qu'on peut faire véhiculer comme ça je vous remercie on vous remercie et bonne matinée merci Applaudissements